en quelques mots l'histoire de mon nouveau roman c'est un jeune garçon qui s'appelle victor qui vient de perdre ses parents et qui traîne cette tristesse comme un boulet en bretagne où il a été recueilli par son grand père et un jour en classe puisqu'il entre en classe de sixième il découvre l'existence de lancou qui est le serviteur des morts celui qui vient chercher les les âmes pour les emporter au pays des morts et alors née dans sa dans son esprit une idée folle soutenue par ses petites bandes d'amis pourquoi est-ce qu'il n'irait pas au pays des morts pour y chercher sa mère qui lui manque tant et c'est un récit d'aventure fantastique autour de cette de ce thème là qui aborde des questions à la fois graves mais mais toujours sur un ton un ton un peu décalé et avec beaucoup d'humour alors j'ai choisi l'image de lancou pour pour symboliser alors non pas la mort elle-même mais mais son serviteur celui qui puisque la mort n'a pas de visage en fait et celui qui à mes yeux incarne le mieux la mort c'est c'est cet encou qui est représenté toujours de manière extrêmement mystérieuse mais qui qui a fini par par donner un archétype le grand manteau noir la faux important la faux la faux qui est montée à l'envers la lame de la faux et est inversée chez lancou puisque la faux est un instrument de vie quand elle est à l'endroit elle fauche le blé qui nourrit les hommes qui apporte la vie et la faute lancou est retourné puisqu'elle donne la mort elle vient faucher les âmes donc c'est le c'est l'inverse et cette cette image de lancou et je la trouve très forte à la fois très mystérieuse très inquiétante le créateur la créatrice de harry potter s'en s'est servi un peu de cet archétype pour ses détraqueurs notamment on retrouve cette figure dans beaucoup de deux films je pense notamment superbe film de bergman le septième saut qui m'avait marqué quand quand je l'avais vu et ce chevalier qui joue aux échecs avec non pas la mort elle-même mais sa représentation et et donc voilà ça me semblait être une belle représentation lancou de la mort capable qui est à la fois mystérieuse et effrayante et parfaite pour pour cette période de halloween qui est la période durant laquelle se déroule mon histoire les légendes la mythologie les mythes de manière générale ont une une grande place dans mon dans mon travail dans mes dans mes livres puisque c'est quelque chose qui pour moi dépasse transcende le le temps qui passe c'est des choses qui sont ancrées qui viennent de très loin de très profond et qui continue à exister sous des formes variables tout au long de de l'histoire et le grand père de victor donc à cette formule sur les légendes qui sont les vérités d'hier passées au tamis des vérités d'aujourd'hui et c'est exactement ça c'est à dire qu'on des choses qui ne sont plus adaptés à notre époque ne sont pas pour autant balayés elles sont remplacées par la légende qui contient une part de cette vérité une part de cette sagesse acceptable qui est à qui reste acceptable pour l'époque dans laquelle ce ce dans laquelle on vit c'est vrai qu'il est dans le grand voyage beaucoup question du deuil puisque c'est c'est un petit peu le le coeur le coeur de l'histoire celui qui va tout déclencher le deuil la perte de la la mère de victor mais également son grand père qui ne s'est jamais complètement remis de la perte de sa de sa femme la grand mère de victor et donc le deuil a une place centrale dans dans mon livre je pense qu'on peut absolument tout dire aux enfants il faut simplement trouver le moyen de le dire et le meilleur moyen pour pour évoquer quelque chose d'aussi grave que la perte d'un d'un être aussi proche qu'une mère c'est il faut contrebalancer ça avec avec d'autres choses il faut qu'il y ait un équilibre qui soit rétabli et c'est d'ailleurs la leçon que retient victor des aventures qu'il traverse c'est c'est auprès des vivants qu'on cherche le réconfort en fait et les vivants dans le grand voyage et bien ce sont ses amis fanche et léonie qui au nom de l'amitié sont prêts à n'importe quoi jusqu'à accompagner victor dans son incroyable voyage au pays des morts l'amitié c'est une chose extrêmement forte quand on est enfant quand on est adolescent j'ai je l'ai vécu moi même j'ai eu cette cette chance là même si j'ai heureusement n'ai pas perdu ma mère mais il ya tout il ya plein de manières de de vivre un deuil c'est peut être le deuil du mariage de ses parents ça peut être beaucoup de choses quand on est enfant et j'ai également voulu mettre dans le côté positif de la balance pour la faire définitivement pencher vers le positif sur le rapport que victor entretient avec son grand père c'est quelque chose de pour moi de très important j'ai j'ai moi même dans mon histoire personnel eu des rapports très forts avec un de mes grands-pères et une de mes grands-mères et à une époque j'en avais vraiment besoin et ce cette importance que peuvent avoir les grands-parents pour les enfants voilà je trouve que c'est pas pas suffisamment traité pas suffisamment mis en avant et notamment celle d'un des rapports entre un grand-père et et son petit-fils des liens de mec quelque part mais la la tendresse s'exprime pas de la même manière et 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 voilà c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu mettre dans ce livre aussi la place du corps dans mes romans n'est pas si importante que ça quand je mets en scène des enfants ils ont encore d'enfants c'est pas quelque chose de très très important et d'ailleurs mes personnages dans le grand voyage sont assez comment dire variés il y a il ya victor qui est un petit garçon un peu un peu sec il ya fange son meilleur ami qui est un petit gros qui s'assume totalement dans son côté un peu hors norme énorme comme il se le dit lui-même avec beaucoup d'autodérision pour moi même si l'enfant c'est un un moment qui peut avoir vraiment sa part de cruauté dans les rapports dans les rapports entre eux c'est aussi une période où on peut se moquer complètement de ce de ce de ça à partir du moment où l'amitié entre en jeu après quand je décris des adolescents dans mes romans c'est c'est différent puisque laisse le le mental change c'est une période dans laquelle il ya beaucoup de changement aussi bien au niveau de donc de l'esprit du mental que du corps donc ça je suis également obligé d'en tenir compte mais je crois que au delà des des de mes romans la place la plus importante que je que j'accorde au corps c'est en tant qu'écrivain c'est dans mon c'est dans ma manière de d'envisager l'écriture puisqu'il ya des des moments où je suis bloqué et il faut que mon corps se mette en mouvement je vais marcher pour débloquer des situations je j'écris assis mais j'écris aussi debout le mon rapport corporel avec avec l'écriture est extrêmement dynamique en fait et et parce que je voilà je trouve que tout est lié l'esprit et le corps